Bonjour, je m'appelle Thierry Uzo, je fais partie de l'association Secours 34, qui est une association d'usagers de l'eau dans le sud de la France, et cette association fait partie du mouvement européen pour l'eau. Je vais vous donner quelques informations sur la situation française dans le cadre de la politique de l'eau que met en place en ce moment le gouvernement. Il y a plusieurs points qui sont assez dangereux de notre point de vue. Tout d'abord, on a un transfert de compétences pour les services eau potable et assainissement des communes qui détenaient au départ la compétence vers les intercommunalités, c'est-à-dire des regroupements communs. Alors pourquoi ça nous semble assez dangereux ? Parce que ce transfert de compétences va entraîner la transformation de beaucoup de petits services au niveau des communes vers des gros services au niveau des intercommunalités, avec des problèmes de type difficulté de financement du transfert de compétences, d'où la nécessité pour les intercommunalités d'augmenter la facture d'eau des usagers. Également, lors du transfert de compétences, ce qu'on a constaté, c'est que très très souvent, les services communaux qui étaient soit en gestion publique, soit en gestion privée, lors du transfert de compétences, reviennent très souvent en gestion privée. C'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises privées de gérer des gros services. Ça leur permet de faire plus de profits que de gérer des petits services en concurrence avec la gestion publique. Ça, c'est le premier point qui est très problématique. Et un deuxième aspect, c'est le transfert de compétences, de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Là aussi, le transfert de compétences se fait des communes, des départements et de l'État vers les intercommunalités. Donc les intercommunalités n'ont pas les compétences pour gérer les milieux aquatiques, pour prévenir le risque d'inondation, et n'ont pas les moyens non plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir aussi la création d'une nouvelle taxe, qui s'appelle Aquatax, pour donner de l'argent aux intercommunalités pour pouvoir exercer la compétence. Donc on voit qu'on est dans un système où la façon dont l'eau va être facturée aux usagers domestiques est en train de changer, avec des risques assez importants, que les usagers paient beaucoup plus. Le troisième aspect dont je voudrais vous parler, qui est aussi très très important, c'est la transformation des agences de l'eau en France. Donc en France, les agences de l'eau gèrent, par bassin hydrographique, le petit cycle, c'est-à-dire les services de l'eau et de l'assainissement, et le grand cycle, c'est-à-dire la gestion des biologues aquatiques, prévention des inondations, submersion marine, etc. Le gouvernement a décidé de prendre une partie du budget des agences de l'eau pour réduire sa dette, et également pour financer une nouvelle agence qui s'appelle l'Agence française pour la biodiversité, ce qui fait que les agences de l'eau ne vont plus pouvoir subventionner, au niveau du petit cycle de l'eau, la construction de stations d'épuration, la lutte contre les chutes d'eau au niveau des intercommunalités. Donc les intercommunalités qui n'auront plus cet argent-là vont devoir le trouver ailleurs, et le trouver ailleurs, ça veut dire augmenter la facture des usagers, ou alors signer des partenariats publics-privés avec des entreprises privées.